Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère consacrée à l'activité questionnaire. Nous allons voir comment concevoir un questionnaire dans un parcours magistère. Comment se présente cette activité ? Tout d'abord, voici les types de questions disponibles. Parmi elles, on retrouve des questions fermées grâce au bouton radio ou au cas à cocher, des questions rédigées grâce au texte court ou texte long, ou bien encore des questions de positionnement grâce à l'échelle de Likert. Comment se présentent les résultats ? Sur une question fermée, par exemple type bouton radio, on va avoir accès aux statistiques globales pour chaque proposition. Sur une question type échelle de Likert, on va avoir accès aux statistiques globales pour chaque item, mais également aux statistiques plus détaillées. Enfin, sur une question ouverte, texte long ou texte court, on aura accès aux réponses rédigées de chaque participant. Voyons à présent comment ajouter et paramétrer l'activité questionnaire. Dans le parcours magistère, tout d'abord, il faut activer le crayon d'édition, descendre tout en bas de page et cliquer sur Ajouter une activité. On peut alors trier directement par activité et rechercher l'activité questionnaire. Il va falloir donner un nom à ce questionnaire. Il est possible de proposer une description sans oublier de l'afficher. Vous pouvez choisir une période pendant laquelle le questionnaire sera ouvert. Au niveau des options de réponse, si vous souhaitez que les participants ne répondent qu'une seule fois à votre questionnaire, il faudra l'indiquer ici, dans le menu déroulant. Vous pouvez rendre le questionnaire anonyme ou nominatif, selon les besoins. Si vous ne souhaitez pas que les participants voient toutes les réponses des autres une fois qu'ils auront répondu, ici, il faut choisir jamais. On peut laisser la possibilité ou pas de sauvegarder et de reprendre le questionnaire. Ici, on ne l'a pas laissé. Si vous souhaitez proposer des questions à branchement conditionnel, il va falloir choisir oui ici. Ce sont des questions qui dépendent des réponses qui ont été données à des questions précédentes. La numérotation des pages et des questions est automatique, mais dans le menu déroulant, vous pouvez choisir une autre option. Il est conseillé de cocher afficher la barre de progression. Ça aide les participants à se repérer dans votre questionnaire. Au niveau des options de contenu, on est sur la création d'un nouveau questionnaire, mais on pourrait imaginer copier un modèle disponible dans cette banque. Si vous avez des groupes dans votre parcours, c'est dans les réglages courants que vous pourrez modifier le réglage « Aucun groupe ». Si vous souhaitez que l'activité apparaisse dans la barre de suivi des participants, il va falloir ajouter un achèvement et cocher la case « Le participant doit soumettre ce questionnaire pour compléter l'activité ». Vous enregistrez, vous êtes prêt à présent à créer des questions. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Ajouter des questions » et on va pouvoir choisir le type de question. On va commencer par créer une question bouton radio. Il faut donner donc un nom à cette question pour la retrouver facilement. Je vais l'appeler par exemple « Q1 ». Si vous souhaitez que cette réponse soit obligatoire, il faut cocher « Oui ». Les propositions de réponses seront données verticalement par défaut. Dans l'encadré texte, je vais pouvoir poser ma question et puis en dessous, dans le deuxième encadré, mettre les unes sous les autres les propositions de réponses. Quand j'ai terminé, j'enregistre et je vérifie que la question a bien été créée. Je peux alors passer à la création d'une seconde question, par exemple une question type « échelle de l'ICAT ». J'ajoute la question. De la même manière, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple « Q2 ». Je vérifie que la réponse est bien obligatoire. Le nombre d'items par défaut est 5, mais je peux tout à fait changer et mettre 10 par exemple. Dans l'encadré texte, je vais pouvoir inscrire ma consigne. Et puis dans l'encadré du dessous, je vais pouvoir mettre les uns sur les autres, les différents items de positionnement. Une fois que j'ai bien vérifié, tout en bas de page, je vais pouvoir enregistrer et vérifier que cette seconde question a bien été créée. Différentes icônes sont alors disponibles pour agir sur ces questions. Donc on a ici l'ascenseur qui permet de réorganiser les questions, la roue crantée qui permet de modifier la question ou bien la croix de la supprimer au besoin. Voyons maintenant comment prévisualiser le questionnaire. Donc il faut descendre tout en bas à gauche dans le bloc « administration » et choisir « prévisualisation ». Vous allez alors pouvoir jouer votre questionnaire comme un participant. On retrouve la première question type « bouton radio » et la seconde question type « échelle de l'ICAT ». On va pouvoir sur chaque item se positionner sur une échelle de 1 à 10. Une fois qu'on a terminé, on peut soumettre la prévisualisation et vérifier qu'un message vert s'affiche nous indiquant que le questionnaire fonctionne bien. À partir de là, on peut créer une autre question ou bien terminer le questionnaire. Voilà, la Minute Magistère se termine. Vous retrouverez bientôt un prochain épisode qui vous expliquera comment archiver un parcours.